Merci à vous, François Médé, le président du Royaume-Une, le président de l'Association Afrique-Médéployée de Faculté de médecine. Merci à vous, François Médé, le président du ministre de la Santé, merci beaucoup, Marie, le président de la directrice de l'Agence de réglementation et mon frère, le président du syndicat. Donc, à travers cette table, vous voyez, en quoi consiste le forum pendant cette émission et aujourd'hui, vous avez des cinq identités qui se sont réunies pour donner en fait une direction définie d'une ambition pour avoir un avenir de devenir du secteur de la France et de l'Afrique. Mais vous me permettez de vous remercier d'ensemble de vous. Je vous invite quand même à faire preuve, je vous demande de contribuer à l'avenir pour avoir bien voulu accepter et se joindre à nous, relier l'information du groupe. L'importance d'actualité. Aujourd'hui, ce forum ne s'adresse pas seulement aux pharmacies. C'est un événement qui, en réalité, constitue un défi par rapport même à notre pays. C'est à cela que je vous invite quand même à faire preuve, je vous demande de contribution, de participation pour relayer le maximum possible l'information afin qu'elle puisse quand même arriver à tout auprès de l'écran de notre nation. Je pense que le décor est très bien capté. À travers l'intervention des différents représentants des structures qui aujourd'hui constituent le groupe, on se rend compte que c'est le déploiement de nouveaux changements de paradigme par rapport au continent africain. Ce sont des professionnels du secteur de la pharmacie qui se sont donnés une ambition pour pouvoir quand même contribuer à l'effort du déploiement de la mission de santé publique. Le pharmacien est investi d'une mission de santé publique. Et c'est à travers ces entités qu'aujourd'hui nous ferons a pu réussir la mise en pratique d'une ambition qui va sortir de l'Afrique dans un certain nombre de défis. Défis qui s'appellent souvent des pharmaceutiques, défis qui parlent des médicaments de qualité, et défis qui parlent également des médicaments accessibles et de qualité sur. Je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui a prévalu à ce que l'Afrique se donne d'une agence africaine de médicaments à l'image de ce qui se fait en Europe. Nous ne pourrons plus continuer à traiter dans une dynamique de proportion d'importation de médicaments à 95% sur 5% de production. Je pense que l'une des ambitions les plus importantes c'est de doter d'une plateforme qui va permettre à toutes les entités de pouvoir quand même réfléchir et faire des propositions à notre statut politique pour qu'effectivement cette souveraineté informacétique puisse être une réalité. Et quand on parle comme Hassan l'a dit, l'industrie pharmaceutique constitue l'un des moyens les plus sûrs pour qu'effectivement l'Afrique puisse se doter de capacités à pouvoir produire pour elle-même et par elle-même. Je pense que c'est en cela qu'effectivement le forum trouve son importance pour que nous puissions aujourd'hui répondre très favorablement aux besoins de prise en charge de nos populations par rapport quand même au public. Donc à travers ces entités, on voit nettement les différents rôles qui doivent être joués par ces professionnels pour pouvoir quand même aller vers la satisfaction de ces besoins. Et l'impact du forum, c'est un impact qui aujourd'hui n'est plus à démontrer parce que ce qui constitue et soutient véritablement le développement et l'épanouissement de la population c'est d'abord la qualité de sa santé. Et on ne peut pas parler de santé sans parler du médicament qui occupe en fait une place assez importante et privilégiée. Je pense que de ce point de vue, il est important qu'aujourd'hui les populations comprennent en quoi consiste donc l'importance de l'organisation de ce forum. Le forum également ne peut pas s'éteindre. Le Sénégal a le privilège de l'organisation pour la troisième fois. Ce qui constitue en fait un départ, un nouveau départ, en rapport en fait à tout ce qui se faisait. Ça témoigne de l'ancrage de notre nation à pouvoir relever des défis d'organisation et aller vers des orientations mesures qui pourront nous permettre aujourd'hui de donner le signal. Et c'est en cela que je me permets aussi, notamment, de saluer l'action du président de la République parce que l'une des mesures phares par rapport quand même à l'organisation du forum dans un territoire bien de l'année ou bien dans une nation, dans un pays bien de l'année, c'est l'accord express du président de la République qui l'a matérialisé avec une lettre pour quand même manifester son accord, son acceptation et son agrément. Et c'est en cela que, véritablement, nous avons pu quand même dérouler jusqu'à un arrivée au stade pour pouvoir convier la presse pour passer à l'avance. Mais là aussi, je vais y revenir parce que nous attendons beaucoup du chef de l'État pour pouvoir quand même relever les défis de l'organisation et quand même placer l'image du Sénégal comme on a l'habitude, ce qui m'a dit. Je pense qu'aujourd'hui, à Saint-Latine, le professeur Médiaï l'a dit, s'il faut en fait parler du forum, nous avons en fait des attentes, nous avons des objectifs, nous avons des ambitions qui sont visées à l'écart de la biologie médicale. Aujourd'hui, l'Afrique, on ne peut pas avoir une santé sans que, en fait, vient un développement de la biologie médicale. Et nous savons tous aujourd'hui des difficultés que nous rencontrons par rapport à cela et il va falloir quand même développer des initiatives pour que quand même ce voile du système de santé puisse connaître quand même des progrès énormes. Nous avons également le problème de la recherche. Aujourd'hui, l'Organisation internationale des propriétés étudiants, l'Afrique, n'est pas en proportion bien déterminée par rapport quand même à la recherche, surtout dans le domaine de la pharmacie, surtout dans le domaine également de la production des médicaments. Je pense que ce sont des délits qui font face à nous au continent africain et pour lesquels nous devons avoir quand même des éléments de réponse. Ça également, c'est un élément assez important. Donc, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ce forum qui se tiendra à la période du 1er au 4 juin, aujourd'hui, s'adresse un coup Sénégal. Ce n'est pas seulement le système d'information. En premier lieu et en objectif majeur, ce forum est le forum du président. Parce que c'est l'image du Sénégal qui est en chère. Et à l'instant de tous les autres pays qui l'ont organisé aussi, je pense que nous devons être en face par rapport quand même à tout ce qui devra permettre de mobiliser les ressources humaines, les ressources financières et tout ce qui s'accordera à ce que nous puissions quand même satisfaire. C'est pourquoi nous avons eu le privilège d'apprécier la croix des médicaments. Et c'est en cela que je lance un appel au président de la République pour que nous donnent l'opportunité de pouvoir quand même l'entretenir du tour, du contour de l'organisation effectivement de ce grand gouvernement. Alors donc, je dis, je me permets également aussi de féliciter le ministère de la Santé, aujourd'hui, c'est de se déployer pour quand même créer des conditions d'un dynamisme qui va assurer la réussite de l'organisation. Je me permets également aussi de féliciter l'ensemble des entités qui sont membres à part entière et qui aujourd'hui, au-delà de leur implication, ne cessent quand même de déployer des moyens pour nous aider dans la prise en charge de tout ce qui se rapporte à l'organisation du forum. Je pense que c'est mon devoir le plus absolu, effectivement, de le remercier. C'est mon devoir également de remercier tous les Français sans exception, qui ont accepté de se mobiliser pour aujourd'hui donner en fait une finalité à cette organisation. C'est aussi l'occasion de féliciter l'ensemble des membres de la commission d'organisation, la commission scientifique, la commission sponsorique à travers le tourmaïd, pour qu'aujourd'hui, ce qui nous est confié puisse aujourd'hui... Merci. Merci.